Dans cette vidéo, je vais vous donner 250 prompts et je vais vous montrer quelques-uns d'entre eux qui sont très chouettes. En plus de tout ça, je vous montrerai la bibliothèque que j'ai créée pour vous et je vous montrerai son fonctionnement pour que vous puissiez la dupliquer et l'utiliser pour peut-être rajouter à l'intérieur vos propres prompts. Après plusieurs semaines de travail sur cette bibliothèque, la voilà. Plusieurs personnes qui sont intervenues dans la création de cette dernière et celle-ci est complètement gratuite, offerte et sera disponible en description. Mais avant toute chose, je vais vous montrer quelques exemples des prompts que j'ai mis en favori et surtout le fonctionnement de cette bibliothèque pour que vous puissiez la réutiliser et vous l'approprier chez vous. Donc son utilisation est assez simple. On est sur un outil qui s'appelle Notion que certains d'entre vous connaissent sûrement. C'est un outil qui est relativement connu. Juste ici, je rajouterai cette vidéo que je suis en train de tourner pour que les personnes qui accèdent directement au document puissent apprendre à utiliser cette bibliothèque correctement. Et pour l'instant, celle-ci est très simple. Mais vous pouvez tout à fait, à tout moment, commencer potentiellement par cliquer juste ici et dupliquer la bibliothèque pour avoir une version qui vous appartient entièrement à l'intérieur de cette dernière. Là, la version à laquelle vous avez accès, c'est une version publique. Donc là, je vous conseille de la dupliquer dans un premier temps et de l'avoir sur votre propre Notion. Une fois qu'elle est dupliquée et que vous travaillez sur cette bibliothèque dupliquée, vous pouvez tout à fait ajouter des prompts dans la liste des prompts en allant par exemple juste ici et en faisant Nouvelle page pour pouvoir ajouter votre prompt. Vous avez un template, donc vous serez en mesure d'ajouter par exemple une image de couverture que vous pouvez customiser. Vous mettez le nom de votre prompt, donc nom du prompt. Et juste ici, vous pouvez le catégoriser dans l'une des différentes catégories qu'on a prévues pour ça. Une fois que vous avez catégorisé votre prompt, vous pouvez tout à fait mettre un premier prompt et vous allez voir comment fonctionne ce template. Généralement, donc là le prompt est juste ici, je vais le supprimer, inutile de vous encombrer avec des prompts inutiles pour le coup. Juste ici, on a quelques prompts en favoris. Donc là par exemple, je vais aller dans Améliore ton copywriting. Donc on voit que le prompt est classé dans la partie copywriting évidemment. Et la commande du prompt, c'est relisez mon texte ci-dessous, corrigez les éventuelles fautes de grammaire ou d'orthographe, faites des suggestions pour améliorer mon texte. Et ici, on insère notre texte. Et on peut des fois, dans certains cas, dans certains prompts, avoir des exemples dans un contexte bien précis. Alors je vais essayer de vous montrer des exemples par ici par exemple. Voilà, agir en tant qu'insérer un auteur célèbre, par exemple Albert Camus, et donnez-moi votre avis de critique et mon texte, mon texte. Et donc là, on a un premier exemple. Agir en tant que Jean-Paul Sartre et donnez-moi votre avis critique, mon texte, et vous mettez votre texte. Donc par exemple, vous mettez un bout de chapitre de livre que vous avez écrit ou un texte que vous avez écrit, et vous avez de cette manière-là, eh bien, une IA qui a pris le personnage de Jean-Paul Sartre et qui va être capable de vous donner un avis. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on utilise d'ailleurs ce premier prompt, donc avis d'écrivain, et en utilisant Jean-Paul Sartre, on va lui demander un avis sur un texte qui n'a rien à voir. Alors je vais me mettre avec ChatGPT 3.5, puisque c'est la version gratuite. Et là, je vais tout simplement, pour que vous puissiez voir, récupérer le contenu de cet article. Et je vais demander à Jean-Paul Sartre ce qu'il en pense. Donc on est parti. Alors évidemment, on pourrait mettre, vous l'aurez bien compris, n'importe quelle auteur. Je ne vais pas mettre tout l'article pour ne pas que ça prenne trop de temps. Et c'est parti. En tant que Jean-Paul Sartre, je vais vous donner mon avis critique sur le texte. Tout d'abord, il est intéressant de voir que vous abordez le sujet de l'internet marketing et du web marketing, en définissant différentes facettes de cette activité. Vous soulignez que le webmarketeur est celui qui agit sur Internet. Votre texte, vous faites également votre expérience personnelle dans le domaine. D'un point de vue critique, votre texte, bien sûr, j'avance un peu rapidement. L'objectif, ce n'est pas de vous lire tout ça. Comme étant trop centré sur la réussite financière et la passion, comme moteur du web marketing. Il pourrait être intéressant d'inclure d'autres perspectives, comme l'éthique, la responsabilité dans la manière dont le marketing est effectué en ligne, en tenant compte des intérêts des utilisateurs. De plus, la façon dont le webmarketing, en reliant principalement à la création de besoins, peut être discutable. Certaines facettes, en continuant votre texte... Enfin voilà, on a une approche de critique, une espèce d'analyse d'un contenu écrit par soi-disant Jean-Paul Sartre. Donc pour ça, je le rappelle, ChatGPT a lu tous les livres, en tout cas jusqu'à une certaine année, et tous les livres importants, on va dire. Et il est capable, du coup, d'identifier les différents styles des différents auteurs. Et il est capable, par conséquent, de savoir à peu près comment aurait pensé... Enfin, il est capable d'interpréter ce qu'aurait pu penser Jean-Paul Sartre en voyant tel ou tel écrit. Donc d'où l'intérêt d'utiliser ce type de prompt. Donc là, ça c'est un premier prompt que je voulais vous montrer. Ici, on a un deuxième prompt. Donc je veux développer une compétence. Je suis débutant complet. J'ai créé un plan d'apprentissage de 30 jours pour m'aide d'acquérir cette compétence. Et juste ici, on a du coup, je veux développer cette compétence 2 points le golf. Je suis un débutant complet, etc. Donc là, on va aller tout simplement tester. Et encore une fois, on peut imaginer que le prompt, vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez. Félicitations pour votre décision de développer la compétence du golf en tant que débutant complet. Voici un plan d'apprentissage de 30 jours. Du jour 1 à 5, apprenez les règles de base. Familiarisez-vous avec le matériel de golf. Commencez par apprendre le grip, la prise et la posture. De 6 à 10, apprentissage des coups. Entraînez-vous au swing. Travaillez sur le drive. Exercez-vous au cours ou les put pour maîtriser le jeu court. Du jour 11 à 15, technique et positionnement. 16 à 20, jeu sur le parcours. 21 à 25, mental et stratégie. Et 26 à 30, amélioration continue. Voilà, donc on a un plan sur 30 jours. Et ça peut être intéressant de voir si vous souhaitez apprendre, par exemple, une langue. On pourrait tout à fait lui demander exactement la même chose, le même, mais pour apprendre. Alors, je vais développer cette compétence. L'espagnol. Je déteste cette langue, cela dit en passant. Félicitations pour la décision d'apprendre l'espagnol. Les bases, le vocabulaire essentiel. Les phrases courtes. La grammaire des bases. Les conversations et écoutes. Renforcement et mise en pratique. Et donc, on voit qu'à chaque fois, on a des conseils très spécifiques, très précis, qui vous permettent. Et encore une fois, si vous connaissez ChatGPT, vous pouvez lui demander d'aller plus loin. Mais avec ce petit prompt, vous aurez du coup un plan pour apprendre une nouvelle compétence. Et vous avez comme ça plein de prompts, puisqu'il y en a 250 en tout. Alors, au niveau de l'organisation, comment ça se passe ? Vous pouvez tout à fait aller, par exemple, cliquer sur un des prompts dans la liste. Et si vous voyez qu'il vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit favori. Et vous voyez qu'automatiquement, le prompt se rajoute dans vos favoris. Donc ça, c'est très simple. C'est grosso modo la seule chose que vous avez besoin de savoir ici. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez classer les prompts en fonction d'une catégorie. Donc si vous avez envie d'avoir des choses très spécifiques, vous pouvez tout à fait aller chercher, par exemple, pour le copywriting, tous les prompts qui concernent le copywriting. Si vous voulez aller chercher tous les prompts qui concernent le marketing, slash marketing digital, eh bien, vous pouvez le faire également juste ici. Donc vous pourrez explorer, du coup, cette bibliothèque de prompts existantes. Essayez de voir s'il n'y a pas des prompts qui peuvent vous intéresser. Les mettre potentiellement en favori. Et surstocker, encore une fois, tous vos prompts. Et je tiens à vous le dire, pour tous ceux qui n'ont pas envie de partager leurs prompts avec tout le monde, ce n'est absolument pas le cas. À partir du moment où vous aurez dupliqué cette bibliothèque, tout ce qui sera affiché ici ne concernera que vous. Vous pourrez tout à fait modifier les prompts, ajouter vos prompts, ajouter vos images, changer les images. Enfin, vous pourrez faire votre vie avec cette bibliothèque qui vous appartiendra entièrement. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous fournir un outil qui va être capable de vous accompagner. Tout ce qui est prompts, moi, je galère depuis un moment avec la gestion de mes prompts, etc. Et je me suis dit que j'allais faire ça pour vous. Et je le rappelle, cette bibliothèque est entièrement disponible en description. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais bien vous montrer deux prompts plutôt chouettes. Le premier prompt, ça va être l'artiste midjournées. C'est un des prompts sympas qui permettent de faire des prompts midjournées, justement, depuis ChatGPT. Donc là, on va tout simplement chercher un nouveau chat. On reste en 3.5 et on lui met ce prompt. Alors juste ici, à remplir avec votre sujet, par exemple, vous allez mettre un labrador. OK, on lui met un labrador. Et là, imagine un labrador. Alors là, il a mis le prompt en français, en l'occurrence, puisqu'on lui donne un prompt à la base en français. D'expérience, je sais que sur midjournées, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir des prompts en anglais. Et je vais générer l'image, donc le prompt en question. OK, on a juste ici, du coup, l'image qui a été... Enfin, le prompt qui est en cours de génération. Ça va être un peu long. Je suis en mode relax sur midjournées. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai juste rajouté ça à la fin. Donc, tirez, tirez, AR16, 9. Ce qui permettra d'avoir l'image en sortie en 16 neuvième. Et dès qu'elle est générée, je vous la montre. Et j'ai presque oublié le résultat du prompt midjournée avec le labrador. Et on a juste ici, eh bien, 4 images de labrador. Un labrador avec la couleur standard. En tout cas, je ne suis pas un spécialiste de labrador, mais c'est un peu comme ça que j'imaginais le labrador. Un petit peu en blanc beige. Un labrador noir, un autre ici. Et ici, il est un petit peu parti en vrille. Mais en tout cas, on a des belles images. Et si on peut, par exemple, upscale l'image de notre labrador pour que vous la voyez en résolution pleine. Et vous verrez que c'est assez chouette. Et on voit qu'on a nos deux images de labrador qui ont été agrandies. La première avec le labrador en noir. Et la deuxième avec le labrador beige et le lac derrière. Et le dernier prompt dont je voulais vous parler, pour tous ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un persona que j'ai créé et qui aura vocation à m'accompagner dans la création de mes vidéos, par exemple. Donc si jamais vous êtes vidéaste aujourd'hui, enfin vidéaste sur YouTube ou peu importe d'ailleurs, vous pouvez tout à fait ouvrir une nouvelle fenêtre, coller le persona présent dans la bibliothèque. Et vous allez voir qu'il vous répond tout de suite. Bonjour cher créateur YouTube, je suis Impact.tm, le robot, votre assistant dédié pour vous aider tout au long de votre parcours de création de contenu. Voici comment je peux vous aider. L'assistant, c'est la rédaction de scénarios. Je suis un expert en création de contenu sur YouTube. Je peux vous aider à élaborer l'optimisation de la vidéo, les aspects techniques, les aspects créatifs, création de titres. Je comprends l'importance d'un titre accrocheur, etc. Donc là, moi, je vais lui dire, par exemple, j'aimerais, je vais lui dire, j'ai une chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle. Aide-moi à trouver des idées de contenu. Et il est censé nous répondre en incarnant à chaque fois son persona. Et vous allez pouvoir comme ça échanger directement avec un persona qui a été formaté pour pouvoir vous répondre en tant qu'entité spécialiste sur YouTube. Donc là, l'histoire de l'intelligence artificielle, raconter l'évolution de l'IA depuis ses débuts, les bases de l'intelligence artificielle, les applications pratiques de l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, interviews avec des experts de l'IA, inviter les spécialistes de l'IA à partager leurs connaissances et leurs perspectives sur les avancées de technologie, les tendances émergentes de l'IA, faites le point sur les dernières tendances et recherches en l'IA, tutoriel d'apprentissage automatique, l'IA dans la culture populaire, etc. Donc, il nous donne plein d'idées. Et on pourrait tout à fait le questionner sur la création de titres, m'aider à faire des slogans efficaces pour ma vignette, etc. Donc voilà, vous avez un petit persona, là encore, qui est complètement accessible depuis la bibliothèque. Donc voilà, je le rappelle, vous pouvez créer un nouveau prompt, enregistrer vos propres prompts et les mettre en favori. C'est une bibliothèque que je ferai sans doute évoluer avec le temps. En tout cas, je me suis dit que ça pourrait vous être utile. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.